bonjour et bienvenue on est de retour alors on est un peu lourd mais on doit dormir on doit manger tout ça alors quelques heures se sont passées je vais pas dire combien quelques heures se sont passées entre le dernier épisode et maintenant parce que il a mis un temps énorme ici maker avant de blanchir tout l'équipement mais tout est blanchi ça y est on a les trois fois cinq caisses qui sont blanchis ces choses là en fait dure extrêmement longtemps j'ai l'impression ou alors c'est juste que c'est des pourcentages j'en sais rien je sais pas comment ça fonctionne si c'est une barre on voit pas évidemment qui se remplit au fur et à mesure qu'on dort ou alors c'est vraiment juste du hasard mais voilà donc à ça et on a eu quelques changements on a aussi 4500 maintenant de réserve et c'est sans compter j'ai reset trois personnages j'ai volé aussi cinq livres d'augmentation encore une fois j'étais monté à trois étoiles et tout ça maintenant je fais plus qu'une donc ça va on peut le voir un vol au centre d'entraînement de la fraternité j'ai volé cinq livres j'ai refait trois persos donc 500 l'un j'ai pas augmenté d'armes par contre peut-être qu'on peut faire un petit un petit tour là aussi et augmenter les armes on a classe k qui est niveau 8 maintenant niège il était déjà niveau 8 je crois après c'est tous les sept honnêtement le mannequin d'entraînement est vraiment 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 super bien je pense que c'est un truc à récupérer en fait assez tôt enfin après vous jouez comme vous voulez honnêtement il n'y a pas vraiment de choses à récupérer plus plus rapide sauf si vous voulez vraiment être optimisé à fond mais au final c'est un besoin mais c'est pour dire que en fait vous pouvez quand même vraiment rattraper les niveaux extrêmement vite avec le mac mannequin d'entraînement parce que si vous faites des petites missions et tout ça que vous revenez dans les anciennes villes ça donne pas beaucoup d'expérience et le fait de dormir et tout ça on donne près d'une centaine à chaque fois donc vous voyez que ça va très vite en fait avec une centaine d'expérience à chaque fois à donc ouais donc ouais donc ça c'est cool donc classe k j'ai testé donc j'ai finalement donc changer son équipement on avait dit qu'on voulait lui mettre la faucille de lancée en givre acier alors j'ai testé j'en ai fait quelques unes et j'en ai testé une j'en ai très peu j'en ai ce que 7 elle a fait un critique à 62 donc très 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 potable du coup aussi elle est niveau 8 donc je lui ai mis entraînement à la dure comme ça qu'on pourra l'augmenter son entraînement à la dure lui donnera de la rage donc ça c'est cool j'ai pas j'ai pas augmenté je vais vous montrer ce que j'ai augmenté après donc ouais par contre quand j'ai lancé la faucille ça n'a pas fait de malus aléatoire je sais pas ce que ça peut être le malus aléatoire je pense que ça peut être un peu de tout donc donc on verra même peut-être des malus qu'on connaît pas qu'on n'a jamais vraiment vu donc ça peut être intéressant ça lui fait une attaque supplémentaire honnêtement mais honnête mais mais pour moi ça reste pas logique ça reste pas vraiment logique d'avoir une armure lourde pour le combattant en fait j'ai pas genre la lacération lacération je pense que ça doit être puissant je pense que les habilités à 2 à 2 points sont extrêmement puissantes en fait une fois qu'on les améliore après de base c'est bof genre on avait vu par exemple avec niège il a ovation ça donne riposte c'est pas vraiment très très intéressant au final mais quand vous l'augmentez c'est tous les aliénons engagés ils ont inspiration ça c'est extrêmement puissant en fait donc du coup je pense qu'à chaque fois il faudrait prendre les nouvelles attaques fallait les attaques à deux points et les augmenter pareil avec orline elle fait du poison donc déjà bon c'est à non non mais on n'a pas on n'a pas c'est pas deux points en plus on a orline c'est ça serait ça trois points faudrait voir l'augmentation de ça en fait s'il faut ça triple le poison ça triple le poison peut-être enfin bref donc voilà faudrait tester donc du coup classe k elle a entraînement à la dure donc du coup pas besoin de l'immunité contre le feu et du coup dégâts critiques plus 15% voilà donc on est à 62% de dégâts critiques et 21% de critiques de base donc ça c'est vachement bien en fait du coup ça permet d'être un peu plus libre et d'augmenter vraiment ses dégâts donc c'est sympa et nous on a bien sûr la frappe déstabilisante qui est augmentée donc elle fait des critiques s'il n'y a pas de garde et tout ça que ça c'est cool ça fera toujours des du critique en fait sans la garde donc c'est vraiment intéressant donc voilà donc on est parti avec la faucille de lancée elle a pas mal d'armure elle a quand même pas mal de garde aussi je crois qu'après on trouvera on essaiera de trouver des armures lourdes de combat je sais pas si ça fonctionne est ce que oui qu'il en a une oui qu'il en a une oui qu'il a une armure l'eau de combat de qui est basée sur les critiques dégâts critiques ça peut être intéressant luci je crois pas non luci c'est armure garde classe cassé armure garde aussi donc il faudrait une armure comme oui tu en fait avec des gars critiques et je pense que classe k peut devenir très très intéressant on a gardé donc cette épée aussi parce qu'elle est très bien donc voilà maintenant je vais vous montrer un peu ce que j'ai augmenté est ce que j'ai changé donc alors je vais pas je suis pas retourné pour récupérer une habilité genre visée là donc faudra tester on doit toujours tester ça avec will donc voir je l'ai remodifié donc j'ai pris le frisson de la chasse alors le frisson de la chasse normalement c'est vachement bien au final donc le frisson de la chasse normal c'est effectué à plus de huit mètres et distance qu'on faire un de rage donc c'est 5% de dégâts en plus ça reste ça part pas et c'est cumulable mais faut que ça soit huit mètres huit mètres c'est quand même très très loin au final c'est le bord du cercle en fait presque donc c'est embêtant si on l'augmente par contre chaque attaque effectuée à plus de six mètres de distance donc on gagne deux mètres qu'on faire deux de rage donc à chaque fois que vous allez tirer sur quelqu'un vous allez prendre 10% de dégâts en plus là ça devient très intéressant là ça devient très intéressant et elle elle peut transpercer en fait plusieurs cibles donc je pense que ça devient vraiment vraiment cool one art du coup il a la même chose il a le frisson de la chasse que lui ah oui bah lui aussi les niveaux huit du coup je sais pas si je l'avais montré donc je lui ai mis le frisson de la chasse donc en théorie avec barrage mais avec barrage en fait il va gagner deux de rage à chaque fois qu'il tire sur quelqu'un qui rentre dans son périmètre de barrage bien sûr faut qu'il soit à plus de six mètres mais mais voilà donc je pense que les archers vont pouvoir devenir extrêmement bon là ça va être intéressant plus le combat est long et puis ils vont devenir plus puissant en fait alors mener je l'ai changé aussi donc mener j'ai j'ai retiré pour le moment donc le cri de ralliement parce que bon fureur j'avoue que pas mal de gens peuvent le déclencher eux mêmes sur eux mêmes et c'est vrai que fureur j'ai tendance à pas vraiment l'utiliser donc du coup j'ai opté pour le mur de lance donc ça fait une petite zone en fait et elle va taper une fois par contre et si on l'augmente elle tape deux fois c'est c'est pas mal si on l'augmente voilà elle va elle va elle va pouvoir stopper en fait deux ennemis je trouve ça assez intéressant et j'ai fait un test au final j'ai pas j'ai pas pu en faire plus je crois que même si la cible ne bouge pas en mouvement et qu'elle essaye d'attaquer ça bloque je suis pas sûr ça j'ai vu parce que le mec en fait a quasiment pas bougé donc je sais pas s'il a voulu essayer de se déplacer ou alors il a juste voulu attaquer mais voilà elle a bloqué donc c'est bien donc c'est plutôt cool et après il ya le soutien à serrer aussi qu'on devrait augmenter mais pour le moment là qu'on n'a pas augmenté mais voilà donc on va arrêter c'est un peu mur de lance et comment peut un peu le gérer donc ça c'est bien après kirk je crois que j'ai rien augmenté oui il a rien augmenté hacker hacker rien de spécial non plus je regarde j'essaye de vous dire ce que j'ai augmenté lucie elle a rien d'amélioré pour le moment orline elle avait déjà les deux fièvres one art donc c'est un des livres qui est passé là dedans donc ça fait deux drach war avec deux aussi donc ça fait deux livres après 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 j'ai fait quoi leur contre-attaque non ça on l'avait déjà on l'avait déjà niège oui niège maintenant il est niveau 8 donc niège je les refais c'est niège que j'ai refait ou pas non c'est pas niège c'est à éter que j'ai refait donc niège il est niveau 8 donc il avait le cri de défi qui applique fragilité pendant un round aux ennemis ainsi désengagés donc il faut qu'ils soient désengagés en fait les ennemis pour qu'ils aient fragilité donc c'est 3 m enfin non je sais pas enfin voilà c'était un peu bizarre maintenant je l'ai augmenté donc c'est attirant mêlé tous les ennemis dans la zone et leur applique fragilité donc voilà il n'y a plus de prérequis ou qu'ils soient désengagés ou engagés ou quoi que ce soit il va attirer tout le monde dans la zone voilà point barre et ils vont tous avoir fragilité je l'ai testé une fois je crois que ça marche bien je sais plus faudra retester faudra retester ça mais mais voilà donc ça c'est cool lui 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 je crois que j'ai rien augmenté j'ai rien augmenté du coup il a le bouclier de classe k à éter je les refais aussi parce qu'on a vu que au final ça ça servait à rien pour lui parce que le premier sens est sympa mais en fait il faut du premier sens avec genre une arme double genre une hache double à demain c'est ce que c'est ce que je veux dire genre qui va faire des gros dégâts dès le début un truc comme ça et après la version augmentée je crois que c'est genre ça applique fragilité ou un truc comme ça c'est pas vraiment extrêmement bien mais surtout avec lui ça marche pas parce que s'il doit mettre le feu aux cibles elles vont prendre des dégâts en fait elles vont prendre des dégâts directement à la vie elles vont prendre un ou deux dégâts ou trois dégâts donc du coup bah ça ça marche jamais le pour lui ça ça marche jamais donc c'est pas en synergie en fait avec son build donc du coup j'ai pris la folie à la place donc voilà j'ai changé ça ah oui j'ai augmenté aussi sa frappe orgueilleuse donc la frappe orgueilleuse avant c'était double les dégâts maintenant c'est triple les dégâts si la cible a strictement plus de santé donc ça c'est intéressant ça c'est très très intéressant je trouve donc ça c'est bien et bien sûr il a le truc de brûlure il est toujours résistant au feu évidemment et voilà il a la folie donc dégâts augmenté de 50% quand les unités ont moins de 30% de vie et quand on l'augmentera ce sera 50% de vie donc ça c'est cool l'inquisitrice j'ai rien augmenté j'ai rien augmenté la page changé allez bientôt 8 l'inquisitrice je pense qu'elle va prendre les attaques ignore la garde parce qu'après le reste c'est pas vraiment intéressant pour elle donc donc elle elle est plutôt à pouvoir détruire l'armure je crois que quand on augmente ça je crois qu'il ya un bonus genre si on détruit l'armure elle gagne des boeufs ou un truc comme ça donc ça peut être intéressant donc elle elle est vraiment pour détruire l'armure en gros mais bon enfin en général fma de toute façon donc ouais donc je crois que c'est à peu près tout donc ça fait quoi un livre glasca j'ai pas changé ou un art deux livres voir trois livres quatre livres avec lui il ya sûrement un cinquième livre mais je vois pas je vois pas ce que j'ai augmenté à l'aveuglement oui oui l'aveuglement de base voilà de base c'est deux mètres et ça augmente à quatre mètres et on l'augmente donc ça c'est cool quatre mètres honnêtement c'est très très potable c'est très très potable vous pouvez facilement toucher beaucoup de cibles donc maintenant elle est à 4 mètres donc voilà donc ouais l'équipe est très bonne l'équipe est très très bonne les habilités augmentées sont vraiment très très bien bonne il ya que mener pour le moment que je suis un peu je doute en fait je sais pas trop on lui a mis courroux on lui avait mis courroux ça c'est utile que comme ça elle peut finir les cibles c'est très utile courroux le mur de lance faut voir pour le moment si on peut l'utiliser mais ça peut être intéressant pour stopper des cibles ça peut vraiment être très intéressant voilà on va manger boire tout ça on a plein de porcs j'essaye de pas trop me buffer avec les viandes là qu'on a parce qu'on en a plus beaucoup et des trucs qu'on récupère surtout quand on sera dans la nouvelle zone voilà donc ouais je suis assez content de des nouvelles habilités là il ya des trucs à tester vous voyez genre la la gagner 100 points d'expérience elle c'est très puissant très très puissant ce truc au final parce que vous faites pas énormément de combat dans un temps dans une journée en fait bon là on doit donner vendre quatre épices à strom cap quatre épices on peut le faire les épices sont là on va tout vendre pour 305 très bien on aurait dû peut-être prendre à j'ai pas pris je crois la nourriture pour augmenter le prix qu'on vend un quel débile on va c'est pas grave maintenant c'est fait de toute façon on peut pas revenir en arrière on peut pas revenir déjà notre poids voilà le poids bien baissé je suis content on est un peu lourd parce que beaucoup de nourriture on a neuf jours de nourriture voilà 500 à la nickel 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 on a des poteries et de l'ambre des poteries à corsia corsia faudrait revenir en arrière après c'est marraine ambre x 3 on peut peut-être faire ça légalement c'est 50 on peut peut-être faire ça toute légalité à la limite parce qu'on doit aller à marraine 3 ans bon ah oui j'ai voulu l'apprendre et j'ai foiré mon influence je suis obligé de prendre ça les autres noms les autres je peux voilà les autres je peux demander on va partir yes on a encore des rats à faire ou pas non on a fini toutes les il ya que des petites quêtes comme ça là qui reste et après on peut enchaîner sur la dernière zone voilà les parties ça va être un problème là faut bien prendre le pont putain ils vont dans les on a des sangliers on est bon on est bon on est en vert on est en vert et voilà donc j'ai pas le j'ai de la nourriture qui donne qui peuvent vendre genre 10% plus cher je crois que j'en ai peut-être même pas je crois que j'en ai peut-être même pas ah non mais j'en ai pas donc ça va on rate rien ah non on rate rien après on pourrait se forcer à aller faire de la nourriture et tout ça pour ça mais non alors donc là on doit vendre donc les ambres les gemmes c'est pas là du tout alors c'est quoi ça ah donner des gemmes tu vas me dire qu'il en fallait qu'une seule oui comme c'est joli et vous n'avez pas mis trop de temps à me les apporter non non ça va je pense voir faire affaire avec Aldebert en revanche il va falloir vous occuper des hommes demain du négociant que je vais lâcher ça marche oh putain c'était un seul ambre un seul gemme pardon une seule caisse vous voulez pas que j'ai appris les bagages et que vous avez pour soi réduit à néant il va falloir vous expliquer avec eux je vois qu'ils rodent autour de la ville ah oui comme la dernière fois oui 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 je me rappelle de ça par contre je devais vendre ambre x3 ok donc les gemmes c'est tout bénef on va les garder pour le moment on va les garder on va casser la gueule au mec ils sont là et les mecs vous voulez quoi oh on nous envoie nous battre contre des hommes d'Aldebert et on tombe nez à nez avec des mercenaires c'est malheureusement une spécialité du conseil et de Gozenberg en général se faire la guerre par mercenaires interposés ne vous inquiétez pas on ne vous laissera pas le temps de vous en lasser puisque c'est ici que se termine votre aventure ok ok mec d'accord ça marche ah il faut que je je fasse du craft de l'équipement parce que Will il est sur le point d'être compagnon le niveau maximum et il faut absolument qu'il devienne parce qu'on a des trucs à faire il y a des choses à faire alors comment je peux vous montrer un peu les nouvelles habilités tiens je vais vous montrer ça on va devoir bientôt dormir donc il est où notre neige t'es où je suis con ou quoi oh putain il était juste en plein milieu au niège ok donc on a ça donc maintenant ce qu'on peut faire ça serait genre genre comme ça hop là voilà et là tout le monde a fragilité et c'est vachement intéressant parce que du coup on peut après se déplacer après vous prenez 8 vous faites vous faites un chiche kebab quoi vous voyez donc ça devient intéressant ça devient intéressant ça devient intéressant ça prend 3 dès le début bon mais bon c'est pas mal pour elle on va bloquer le truc je vais vous montrer elle va le tuer ou pas si je fais ça non ok très bien ralentissement alors c'est une petite zone une petite zone mais et ce qui est bien c'est que quand on met fin autour elle gagne fureur donc il va essayer de bouger ou non il va tirer direct voilà donc ça ne servait à rien ok donc voilà je n'ai pas pu vous montrer c'est bien parce qu'il a directement bougé qu'est ce que je voulais que je vous dise des fois des fois ça marche des fois ça marche pas c'est un peu c'est un peu C'est parti. Il prend quasiment rien en dégâts, c'est bien. Après, classe K, je peux vous montrer classe K. Donc, c'est la lance. Vous voyez, déjà, elle fait entre 20 et 48. Vraiment de très très bons dégâts, en fait. Très très bons dégâts, honnêtement. Elle fait le tour de la planète. Elle revient, elle revient, elle revient et bam ! Alors, 47 de dégâts. C'est pas mal, c'est très très potable. Très très potable. En plus, du coup, elle est à 0 en garde. Donc, je peux faire directement un crit. On lui a gardé, on lui a laissé aussi l'huile. Vu qu'elle n'a pas de bouclier, je trouve que ça va bien. Donc, elle a quand même 10% de dégâts en moins. Donc, voilà. Par contre, il n'y a pas... Ah, si, si, il y a eu fragilité. La déstabilisation et fragilité. Ah non, fragilité, ça vient de neige. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et là, on peut faire ça. Je trouve que c'est potable comme système. Ça bouffe de la bravoure, par contre. Mais c'est potable. En menée, du coup, je ne peux pas vraiment... Enfin, tu ne montres rien, c'est con. Boanard, donc, il prend deux... Là, on est assez loin, je pense. Il a deux drages à chaque fois. Donc, nickel, ça aussi. Et avec le barrage, il va aussi prendre deux rages, normalement. On va voir. On va voir ça. Super. Il y a L. Genre, vous voyez, le Kuba. 4 mètres, c'est très, très potable. 4 mètres, c'est beaucoup de gens, en fait, que vous pouvez toucher. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Très bien. On peut voir le barrage. Ouais, ouais, il marche. Et ça, les dégâts ont bien augmenté. Donc, ça marche très bien. 47 à 86. Ouais, la fureur, barrage... La synergie fureur, barrage... Rage... Et tout ça, ça marche super bien. Ça marche très, très bien. Et elle, ça fait la même chose, voir, mais avec... Il faut que les cibles soient alignées. Mais elle va avoir exactement la même chose. Genre, pour les rats, si elle en tue 5 d'affilée, par exemple... Bon, après, ça dépend de la distance. Mais si on va dire qu'elle en tue 3 qui sont à plus de 6 mètres... Donc, elle va avoir 6, du coup, de rage. Donc, c'est énorme, quoi. C'est 60% de dégâts, en plus. Non. C'est 30% de dégâts, en plus. C'est 5% à un rage. Donc, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, ouais. Je pense que... Ça va, l'équipe, ouais, quand elle arrive à niveau 8, elle est extrêmement puissante, honnêtement. Je crois que c'est 8. Le plus gros tournant. Point de vue dégâts, je dirais. Point de vue dégâts, c'est le gros tournant, le niveau 8. Et en plus, il y en a beaucoup. Il y a les épéistes, il y a... Ça, c'est la fraternité. Ça, ça sert à rien de les kidnapper. Il y a... Non, elle, non, non. Enfin, lui, non. Pas les haches. Il y a les épéistes qui ont ça. Entraînement à la dure. Il y a qui d'autres ? Les masses, je crois. Non, les masses, ils n'ont pas ça. Il y a qui d'autres ? Je crois que c'est les lanciers, peut-être. Je ne sais plus. Ou alors, c'est que les épéistes, peut-être. C'est peut-être que les épéistes qui ont ça. Mais, ouais, les épéistes, le fait d'avoir l'entraînement à la dure, du coup, en objet, là, on peut leur mettre autre chose, quoi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Elle fait très mal à l'armure, ça, c'est cool. Un truc qu'il faudra faire, si jamais on trouve une autre arme, on faudra lui mettre une arme qui augmente les dégâts contre les armures, encore. Donc, du coup, elle peut avoir des très bons trucs. Des très bons dégâts, en fait. Je crois qu'il y a des masses, comme ça, qui font ça. C'est pour ça. Hop, rage x2. Très puissant. Très puissant, je suis assez fier de mon équipe. On peut prendre quelques cadavres. Un, deux, trois. Ok, alors. Enfin, deux, plutôt. Très bien. Mais, ouais, pour revenir, par exemple, à Clasca, le fait de pouvoir, en fait, ne pas avoir à lui mettre le longan, pardon, longan et ni fuger, ça donne quand même une grosse liberté, en fait, du coup. Du coup, ouais, le dégât critique. Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait être mieux. Comme j'ai dit, il y a... Ils sont intéressants, mais il y en a qui sont complètement abusés, en fait. Genre, je ne vois pas ce qui peut être mieux que des dégâts critiqués en plus, en fait. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment, à part les critiques, s'ils sont vraiment bas, mais encore. Il n'y a que Will qui a un truc sympa, c'est ça, la corne de Tull, là. Dégâts plus 10%. Ça, ça peut être intéressant. Enfin, bref. On continue notre mission. Tout me semble parfait, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vous pouvez annoncer à votre employeur que je suis prête à revendre. C'est bien, qu'importe quand. Ça marche. Merci. Donc là, il y a quoi ? 5 fourrures à Mareim. Donc, ça, c'est les fourrures. 565. Prix de vente des marchandises augmenté de 10%. Main d'or. Tiens, tiens, tiens. Là, on fait un bon pactole, là. Là, enfin, un bon petit pactole avec ces missions, là. Comme j'ai dit, c'est un peu la merde. Parce que... On vole, en fait, pour essayer d'avoir vraiment 100% des bénéfices. Mais, ouais, non, ça vaut le coup, quand même, au final. Et récompense de la mission. Très bien. Tu veux de l'argent à Corsia. De l'argent à Garusa, aussi. Là, on a des mecs, là. C'est des mecs trop nuls à tuer, en plus. Mais, ça coûte cher. Non, on n'a pas besoin de ça. Je regarde juste les gens. Ouais, maintenant, les gens qu'on peut embaucher, ils sont niveau 6. Je crois que c'est parce que... On n'a plus aucun niveau 6. Ils sont minimum 7. Alors, du coup, toi, tu voudrais que je fasse finisse ma mission, retourner à l'heure à la taverne de Tiltrette. Ça marche. Et je crois qu'on n'a plus de mission, là, du coup. Je n'en ai pas pris de nouvelles. Et le clan garoupieur de tombe et tout ça. Oui, après, c'est que dans la nouvelle zone. Donc, on doit retourner à Tiltrette, Stromcap. Est-ce qu'il y a des missions pour ça ? C'est tant qu'on y est, hein. Non, ce n'est pas là qu'on regarde les missions. Stromcap. Non, c'est Scorsia. C'est le clan de Garusa. De l'argent, de l'argent. Je ne veux que de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec nos gemmes ? On les garde de côté ? On les vend plus tard, ou pas ? Honnêtement, on peut les vendre maintenant. Ah, 10%, ça serait sympa, avec la nourriture. Mais j'ai envie de dire... On fait 700 de bénéfices, c'est ouf, quoi. Magnifique. Après, l'argent, c'est 100, l'un. Ouais. On est un peu lourd, parce qu'il y a les cadavres et tout ça. Il y a beaucoup de nourriture, encore une fois. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'acheter. Comme d'habitude, quand j'ai de la plage, je me surcharge. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Ça ne change jamais. Alors, on ne réparait pas. Tiens, on est fatigué, en plus. Alors, voilà. Il y a un truc que je voudrais faire. Ce que Will, il est bientôt au max. Et je voudrais pouvoir faire ça, là. Débloquer ça, au moins. Donc, on va créer des trucs. Je vais voir. Après, il faut voir combien d'expérience il prend. Genre, le givre-acier, on n'en a pas beaucoup. On n'a plus que 5 lames. Ça me fait chier, ça. Par contre, les lames, c'est un peu cher. C'est cher en givre-acier, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des choses qu'on n'a peut-être jamais faites, aussi. Ça pourrait aider. Je crois que tous les renforts, on les a faits. Au moins une fois. Ah, non. Ah, non. Mouvement 1, forger, tiens. Neuf d'expérience, c'est carré du tout. Toutes les armes. Ça, on ne l'a pas fait. Yes ! On a 3 points. On va faire ça. Ah, putain, c'est un givre-acier. Fais attention. C'est un givre-acier. Ah, c'est ça embêtant, ça. Il n'y a pas tout, je crois. Non, il n'y a pas tout qui est en givre-acier. Non, ça, par exemple, non. C'est bête. Je ne voulais pas utiliser du givre-acier. Quand tu veux, tu montes 2 niveaux. Mais je crois qu'il ne doit pas lui rester beaucoup. 80 points. 80 points, on peut le faire. On peut le faire. Il faut juste savoir quoi faire. Est-ce qu'on a besoin de renfort ? Genre, classe K, toi, tu as garde et force. Est-ce qu'on peut te faire autre chose ? Garde, force. Force critique. Après, je vais faire des conneries, des trucs bas niveau. On a plein de... Force critique. 35 de garde avec ça. C'est bien. 23 de critique. C'est très potable. Là, toi, on t'avait mis armure et force. Armure et force. Je crois que garde et force, c'est peut-être... Il faudrait armure et garde, mais je crois qu'on n'a pas. Force critique. Force critique, très bien. Je pense que les renforts, pour le moment... Critique et mouvement. On va lui mettre force critique. Après, on a critique tout simple. Sans la force, sans rien, mais c'est 3. Donc 6% de critique, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Force critique. 1 fois 2. Hop. Très bien. Ça a augmenté un peu les dégâts et tout ça. Après, je crois que c'est juste du détail, honnêtement. Armure et force. Ouais, le reste, c'est pas grave. Critique et mouvement. Ah tiens, allez-toi. On va mettre... 1 critique et force aussi. Et après, on va faire des conneries pour que Willy l'augmente. Force critique. Qu'est-ce qu'on fait du reste ? On les détruit ou pas ? Ça coûte... Ça pèse 1, quoi, à chaque fois, quand même. On les vendra, peut-être, si jamais on a... Si jamais on a besoin. Ok, très bien. Très bien. Donc, Will. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des choses qui pourraient... Genre nous faire un peu d'argent. Genre la 14. Vas-y, fais voir. Va bien. C'est un peu plus lent, du coup. Je fais de la merde. Oh, yes. Ok. 9 points d'expérience lune. Très bien, très bien. Peut-être encore une ou deux et ça devrait être bon. Ah, ça y est. Will l'a mis des bêtes. Devenu compagnon. Ça y est, ça y est, ça y est. Putain, il détend. Alors. C'est ça. Donc, euh... C'est tout en givre acier, évidemment. On pourrait prendre Spectral, de l'équipement Spectral. Après, j'ai encore deux points. On peut prendre, à la limite, deux autres points. Je me demande si les couteaux de lancée en givre acier, on peut les rendre poison. Ça serait vachement bien. Parce que pour le moment, on a les deuxièmes types. On a les couteaux en acier. Mais on a seulement... Oh ! Oh là ! Là, c'est une cimitaire, là. Est-ce qu'on a ça, le couteau ? Ah tiens, l'encadrure, elle n'est pas bonne. Ah non, c'est le nom, en fait, qui est trop long. On a le couteau de lancée, mais ça, c'est des couteaux de base. Des couteaux... Ouais, c'est des couteaux de base, en fait. Et je ne crois pas qu'il y ait des versions supérieures, en fait. En tout cas, on ne dirait pas. Par contre, il y a des cimitaires, là, à faire. Apparemment, il y a des bombes, aussi. Des nouvelles bombes. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas encore... Il y a quelques trucs, là, qu'on ne connaît pas. Qui ont l'air intéressants. Là, aussi, ça a l'air d'être de la poudre, encore. Intéressant. Bon, j'ai deux points. Donc, le couteau qui augmente le critique, je pense que... Je pense qu'on n'a pas besoin. Donc, je dirais les armes. Qui a besoin d'une arme, à tout prix ? Genre, je pense la lance. Ça ferait une lance arc et dag. Pour mener, en fait. Parce que tout le reste, ça va, quoi. Même Niège, il a une bonne hache qui active l'huile à 100%. Tourus, lui, il va avoir son arme au niveau 10. Donc, il n'y a que mener qui est un peu à la ramasse avec sa lance, peut-être ? On va faire ça. Alors, je vais voir un peu. Bon, par contre, les matériaux, on ne va pas les avoir. Quasiment, certes. Donc, j'ai pris quoi ? J'ai pris de l'équipement. C'est aussi du niveau 8. D'accord. Armure en plaque spectrale. Ouh, la vache. C'est 11 givras s'il n'y a pas rentre. Putain, tu n'as pas intérêt de te louper. De base, 136 d'armure et garde 26. Après, on a la brigandine. Et après, le Jacques. Je ne pense pas que le Jacques soit intéressant. C'est juste du mouvement dessus. Après, s'il y a des slots, en fait, comme là, pour mettre des pierres, on peut... Ça peut être mieux. Bon, par contre, ça, il faudrait en faire deux, là. Ça, ça sera intéressant. Enfin, même trois. Pour toutes les armures lourdes, en fait. Peut-être pas 8, parce qu'il a vraiment une bonne armure. Mais à la limite, pour Lucie. Pour Niège. Parce que Niège aussi, il commence à devenir un bon tank. Et Klaska, bon, pour l'instant, elle n'a pas vraiment mieux. Peut-être Klaska aussi. Non, Klaska, elle a une bonne armure, en fait. 103 d'armure. Ici, tu as combien ? 132. Et là, c'est 136. Ouais, il faut du givre acier. Il faut grave du givre acier. Intéressant. Et après, on a les armes. Arc Phantom. Ah, ça ne demande pas du givre acier, cool. Donc, c'est du 8. Je me demande s'il n'est pas... Il ne peut pas être mieux que celui-là, peut-être. C'est juste un tir normal, en fait. Juste un tir normal. Mais bon. S'il fait très mal. La guisard, mon givre acier, c'est empalement. Donc, le truc de base. Très, très bien. 25 de force. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, il faut... Alors, j'aime bien le ralentissement et le saignement et tout ça. Mais la guisard spectrale va faire mal. Après, on a le coup de poignard. On peut peut-être faire un arc phantom, déjà. Yes. Voilà un peu. Donc, toi, tu fais du 29... 21, 39. Bon. Critique à 100% si un animal est engagé. Là, on a plus 35. On a plus 9 de dex, au final. 33,55. Vu qu'il fait du barrage... Ouais, vu qu'il fait du barrage... Putain, 228, hein, l'arc. J'avoue que c'est mieux pour lui. Ouais, le barrage va faire très mal, en fait. Euh, celui-là, on peut le garder. J'en sais rien. Non, on devrait le jeter, en fait. On s'en fout, quoi. Pas vraiment intéressant. On va vendre tout ça. Ça aussi. Pour le moment, les renforts, on va les garder. Bon, l'arc phantom, on l'a fait parfaitement. Pas besoin d'en refaire un. Euh... Ouais. Gizarme spectrale. Parce que la prochaine arme que je veux faire. Et après, ça serait les armures lourdes, surtout. C'est surtout les armures lourdes, en fait. Ça marche. Je le garde ou je le vends, celui-là. Ah, c'est pas de la merde, mais... Je sais pas. Non, mais non. L'autre, comme j'ai dit, ça va pas. Avec le barrage, c'est mieux d'avoir un arc qui fait vraiment des bons dégâts de base, quoi. 66. 66. 85. Après ça, on va le garder. On est à 8700. Putain, j'ai jamais eu autant d'argent. Ça, on va les garder. On est retombé à 905. Très bien. On a du charbon. Le charbon, aussi, il faut commencer à en avoir un peu à chaque fois. Voilà. Maintenant, quelqu'un... Vu que Will, il est devenu compagnon, on peut... On peut mettre quelqu'un d'autre. Alors, du coup, c'est quoi, Forgeron ? C'est juste Force 4, quoi. C'est tout. Là, elle retombe à 100 d'HP. À la limite, Lucie peut devenir Forgeron. Toi, tu restes barde, t'as pas fini. Toi, tu restes voleur, parce que, voilà. War, il faut que tu continues ton métier. Donc, on peut pas avoir un deuxième. Alchimiste, on en a toujours besoin. One Art, on t'a mis ça pour le moment. Niège, t'es aussi devenu compagnon. Oui, Niège aussi est devenu compagnon avec le Marmiton, maintenant. Lucie, on met la Force pour le check, en fait, de cette attaque. Lérudit, tu bouges pas. Toi aussi, on t'a mis du Critique, parce que, pourquoi pas. Toi aussi, on t'a mis du Critique, parce que, pourquoi pas. C'est Niège qui va faire à manger, maintenant. Enfin, qui va se mettre devant. Désolé, je fais en sorte que tout va bien, en fait, dans le camp. Que tout aille bien dans le camp. Pour pas qu'on ait de problèmes. Parce que, si je commence à augmenter quelqu'un, avec un nouveau job, du coup, je pourrais plus le changer du tout. Donc, si on met Lucie en forgeron, et que, après, je re-switch sur Marmiton, bah, du coup, elle va tout perdre l'expérience qu'elle aura acquise. Donc, maintenant, Lucie, on peut la faire forger des conneries. Et, quand on a besoin de grosses armures, ce sera Will qui s'en occupe. Donc, du coup, toi, là. On a vu Diki. Niège. Très bien. Et toi, tu t'occupes de ça. Vas-y. Ok. Voilà, le camp est bon. On a toujours un Cuisto. Qui est au max. On en a même deux, en fait. Toi, tu vas pouvoir forger un peu, maintenant. Augmenter ton niveau. 909. Ah oui, aussi, on peut utiliser les corps humains pour faire de la viande. Et je crois que c'est potentiellement les meilleurs. Parce que... Genre, un, ça fait deux. Enfin, ça le double, quoi. Là, c'est quoi ? Là, il en faut deux pour en faire quatre. Non, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Non, c'est pareil. Non, non, bah, autant faire du cuir avec les cadavres, honnêtement. Bon, bah, je suis content. Alors, OneArt, il a un bien meilleur arc. On a fini Will. Et il faut récupérer plus de givre-acier. Pour faire le reste. Très, très heureux. Et on a fait beaucoup d'argent, aussi. J'ai toujours des trucs pour réparer. Ouais, 43, ça va. On va se débrouiller. Après, l'alchimie, Dex, c'est pas vraiment très intéressant pour qui que ce soit. OneArt, il a du critique à la place. War, elle a aussi critique. Hacker, il est voleur. Voleur, en fait, c'est le mieux, je pense. Honnêtement. Dex et Crit, les deux en même temps. Je pense que c'est plus intéressant. Mais bon. Orlyne, elle reste comme ça. Parce que, comme d'habitude, ça marche très bien. Remède, on en a 20. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Il y a les Feules des Marais. J'ai envie d'en faire un peu plus. Mais bon, je ne les utilise pas vraiment, en fait. Ah. Je vais faire un peu plus de bombe à main. Et un truc d'incendieur aussi. Il nous faut des Fioles. Très bien. Bon, on est bon, on est bon, on est bon. On peut partir. On va dormir et on peut partir. pour de nouvelles aventures, quoi. Très, très content. Extrêmement content du groupe, là. Bon, maintenant. Donc, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc, on va d'abord revenir à Storm Cap. Puis après, on ira à la nouvelle zone, du coup. On va faire ça. On va faire ça. Il y a l'inquisitrice qui devrait augmenter le niveau, aussi. Ah bah tiens. Quand on parle du loup. Alors, on avait dit qu'on lui ferait Brise-Garde. Parce que ça, c'est... Après avoir subi deux attaques, cette unité gagne déviation. Ça, c'est pour les tanks. Tant qu'aucune autre unité n'ait d'attachement à cette unité ou à son adversaire engagé à la rivalité. Ça aussi, c'est pas intéressant. Donc, Brise-Garde. Donc, Brise-Garde. Et ce qu'on voudrait... Ben, c'est ou plus de crit, comme j'ai dit. 20%, c'est bien. Ou après, c'est force. Le mouvement, il peut rester à 10. Ah bon. Tu veux du crit, apparemment. Le mouvement peut rester à 10 maintenant, vu qu'on a Niège qui comble un peu le problème du déplacement. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Ah, je suis le plus fort, je tue les gens. Alors, vas-y. Non seulement je suis un combattant à repère, mais en plus, je me débrouille en artisanat. Je ne vois pas qu'il pourrait refuser de m'épouser. Alors, félicitations d'avoir un avenir aussi promis. Ça, ça sert à quoi ? C'est ça que je ne comprends pas. Ça sert à quoi ? 1 000 en tant que forge. On mettez au max. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être un niveau supérieur plus tard ? Je ne sais pas. Démontrer, se vanter. Je ne sais pas. On n'a qu'à faire ça. Enfin, peu importe ce qu'on fait, en fait. Mais oui, non, ce n'est pas... Ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. On va regarder si on n'a pas des missions à Stormcap. Genre aller livrer des choses ou je ne sais pas quoi. C'est Corsia et Garus, ça. Ouais, non, on ne va pas aller jusqu'à Corsia, quand même. Au nord-est. Ça doit être genre là. Genre vers la fraternité. Ah ! Attends. Ça m'intéresse, en fait. Dis-moi que c'est à côté. Yes ! C'est souvent à côté de la fraternité, ceux qui sont difficiles. Ou alors c'est à côté, mais sur la plage. OK. On va faire ça. Parce que je veux aller augmenter les armes qu'on a. Parce que là, avec 8000, autant en profiter. Par contre, il faudra sauter sur les cargaisons des gens, quand ils ont un truc qui brille. Et là, une charrette qui brille. Il faut sauter dessus. Parce qu'il nous faut du Givrasia au max. D'abord la lance, puis après les armures. Genre là, on pourrait... Pourquoi je ne peux pas le lancer ? Ah ! Est-ce qu'elle est engagée ? D'accord. Il faut les garder de côté. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est un peu embêtant. Ça, c'est fait. Lui, je ne sais même pas s'il va pouvoir bouger. Ah, si, il va pouvoir en fait. Je peux voir un peu. Ouais. Ah, il va pouvoir nous faire chier. Très bien. Magnifique. Magnifique. Regarde. Regarde. Voilà. Là les mecs ne voulaient pas abandonner. Vous pouvez toujours abandonner. Si vous voulez. Je vais pouvoir le toucher. Mais pas lui faire deux coups. Elle aussi, elle va pouvoir ... Très joli. Vous êtes sérieux là ? Jusqu'au dernier, c'est ça ? Ah, ils ont beaucoup de volonté. Beaucoup, beaucoup de volonté. Ben voilà. Ouh, regardez-moi ça. Un truc en or. Avec des boucles d'oreilles en or. Ah tiens. Ija. Ija, Ija, Ija. Ija, t'es devenu une sorte de tank aussi. Tu te débrouilles vachement bien. Ah oui, il te faut provocation toi. Toi, il te faut provocation. Tu peux pas baisser la défense en fait. Euh, les dégâts en fait. Euh, pour l'équipement. Je veux qu'on fasse du critique, tu dépasses les 20 comme ça. Vas-y. Ça va te faire plaisir. Alors, on a l'entraînement à la dure, qui est toujours très puissant. Après, on a le désarmement à l'est de la cible pendant un tour. Bon. Je peux plus utiliser les compétences, n'existant l'usage de son arme ne fonctionne pas sur les champions. C'est ça le problème en fait que j'ai avec ça. C'est que ça ne fonctionne pas sur les champions. Donc, honnêtement, je pense pas que ça soit très utile au final. Parce que le désarmement, pendant un tour, bof. Genre la cible va pas bouger pendant un tour, mais il y a tellement de façons de bloquer les gens. Euh, ça sert pas à grand chose, je trouve. Ouais, c'est très compliqué de faire mieux que l'entraînement à la dure en fait. A moins que l'augmentation soit abusée, je vois pas trop ce que ça peut faire en fait. Ça, je me demande s'il y a un build à faire. Genre la brutalité tant qu'elle a pas d'armure. Genre si on lui mettait pas d'armure. On maintenait son armure brisée en fait tout le temps. Parce que les armures donnent des stats. Donc, on est un peu obligé quand même de mettre de l'armure. Mais... Enfin, quoi que... Enfin si, c'est pour les slots en fait. Enfin, quoi qu'à la limite, oui, on peut presque l'enlever en fait. Enfin bref. Si elle a brutalité tout le temps... Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une unité qui a brutalité tout le temps ? Genre un gros DPS, mais... Avec l'acération peut-être ? Je sais pas. Non mais toi, t'es bien en dualiste. Mais bon. Entraînement à la dure. Y'a pas... Y'a pas à tortiller, mais... Y'a que ça qui est intéressant. Ça, c'est du léger. Ça, c'est du léger 6. Ah mais on perd du critique. Par contre, on peut mettre une... C'est joli. Bon après, c'est joli. On perd du critique, on gagne un peu en armure. Du coup, on pourrait mettre... Critique et mouvement. On a critique et dex. Critique et dex. Yeah. Bon bah ça va. On regagne le nombre de critiques. On gagne un peu de dex et un peu d'armure. Bon bah c'est nickel. Très bien. Très bien, très bien. Ça fait plaisir. J'ai vu qu'Arline, elle pourrait bénéficier de ça. Elle a plein de critiques de plus. Mais bon, comme elle, c'est pas vraiment important de critique. Et merde. Très bien. Alors. On a des armes à augmenter. Alors, Will. Bon, Will est niveau 9. On peut augmenter la lance. War est niveau 9. On peut augmenter l'arc. Donc. Kirik. Kirik est niveau 9. On peut augmenter la masse. 8. Il est niveau 9. En plus, elle est que 7. On peut augmenter ça. Hacker, on peut augmenter. Lucie. Lucie, non. Orlin. Orlin, on peut l'augmenter. Et. Classe K, on peut l'augmenter. Ouais. Ça va faire déjà beaucoup à augmenter. Donc, on attend. Déjà, on va attendre. Bon, la lance déjà. Fais voir un peu. On passe de 40 à 53. C'est 840 la lance. Bon, Will, c'est un des plus gros DPS qu'on ait. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a Classe K. Qui bénéficierait pas mal aussi. De 21, on passe à 28. C'est une très bonne arme. Elle est toute bête. C'est pas la meilleure des épées. On a que deux épées de toute façon. Il y en a une qui fait de la protection. Et elle, elle fait les points. Mais le coup mortel est vraiment intéressant. Parce qu'elle tue beaucoup, en fait, Classe K. Donc, oui. Oui, oui, oui. Elle est bien niveau 8. Oui. Je me merde pas. Parce que si je l'augmente trop et qu'on peut plus l'utiliser. Super. Et on a ça. On va sûrement augmenter deux fois. Parce que oui, t'es niveau 9. Voilà. 53. Très bien. Il nous reste 4900. Euh... Hacker... C'est 840. Il y a la petite dague de... D'Orlyne. On peut l'augmenter un peu. D'Orlyne, elle est quoi ? Elle est 8. On est à 4100. Et l'Arc, c'est 840. L'Arc, il fait mal aussi, maintenant. J'avoue qu'il devient de plus en plus utile. Et puis, plus on augmente les decks... Enfin, plus ça augmente le crit aussi, quoi. Allez. On est à 3200. On touche plus. Ça nous fera... Ça nous fera nos armes. Après, il nous faut du givre acier et tout ça aussi. Euh... J'aimerais bien, mais on prendra ça au... Au marché noir. Voilà. 94 de base. Très bien. C'est 125, le dégât. C'est bien. 50 de l'EG. Enfin, voilà. Ça va faire super mal, encore une fois. C'est bien. On va voir. Alors, le crit, c'est 30. Maintenant, il a 42% de crit. 8. Avec ça. Pas mal. Très très bon. Kirik. Bon, du coup, on l'a pas augmenté. 8. On est à 60 de dégâts. C'est bien. Hacker, tu reprends ta dague. Donc, c'est celle-là. Du coup, on l'a pas augmenté. C'est pas grave. Il a déjà beaucoup de DEX. C'est bien que War est énormément de crit, honnêtement. Parce que ça va, en fait, déclencher beaucoup le passif, en fait, de l'arc. Donc, ça, c'est cool. Orline, tu reprends ta dague. On a un peu augmenté. Voilà. 24% de crit. Ça va aider pour les bombes. Clasca, tu reprends ton épée. Voilà. Ça fera pas mal de dégâts, comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les améliorations. Je crois que Will, c'est un des plus intéressants à monter. Parce que... Parce que la lance, elle est trop utile, en fait. Le fait qu'il puisse taper deux fois et tout ça... Voilà. Le fait qu'il puisse taper deux fois, Will, ça a pas vraiment pris, en fait. C'est devenu même mieux que la masse, en fait. Sans garde, sans garde. On a rien à prendre. On va juste prendre notre argent. D'accord. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà. Parfait. On est remonté à 4000. Très bien. Donc, on est parti. Pour... Euh... Chrome... Strom... Strom Cap. Un petit peu Strom Cap. C'est parti. Voilà. Parti. Sous-titrage ST' 501 On est bon On va se mettre là, on va faire un camp Il y a des gardes mais je pense qu'on est bon Ouais ça va 10% c'est bon Alors Voilà On a beaucoup de cadavres Si jamais c'est un peu trop Qu'on a besoin de poids, il faudra virer ça Hop Très très bon Nickel Ça se passe bien Toi t'es déjà niveau 8 Alors qu'est-ce qu'on peut Il n'y a plus que Aether Je l'appelle Aether parce que voilà quoi Que Aether Changer Le barbare Je voudrais bien te... Voilà merci Comme ça tout le monde sera 8 Qu'est-ce qu'on peut mettre On va peut-être devoir faire Faire cuire un porc Je ne sais pas encore Peut-être Peut-être Il faudra voir Oui bah apprenez à À vivre ensemble Apprenez à vivre ensemble Les cochons Je prends des ingrédients À chaque fois Au cas où Ah les cordes Je vais voir les cordes Les cordes 51 On a 26 échantillons On a pas vraiment besoin De faire des rats de sitôt Parce que les huiles En fait On les utilise pas assez Vous savez comment On va plus vite que Même sans sprinter On va plus vite que Je crois Très bien Alors C'était où C'était là Non Ah si À Halle de Berthe Avez-vous réussi Sont-ils prêts A faire partie De ma route commerciale Oui oui Ça va faire plus de 6 mois Qu'on fait ça C'est formidable La fortune m'attend Bientôt Je serai négociant Et je peux vous promettre Que je n'oublierai pas Des alliés tels que vous Parce que votre récompense C'est une spécialité Chez les négociants Et c'est loin d'être négligeable Quand on fait un métier Tel que le vôtre Renfort du renard Je pensais pas Avoir un renfort Ouh mouvement 2 C'est pas mal Mouvement 2 c'est sympathique C'est sympathique Très content Merci beaucoup On aurait bien voulu de l'argent aussi Mais On va tout avoir Alors maintenant On a fini ici On va continuer encore Un tout petit peu On va aller là En fait On va s'arrêter On va bien voir ça C'est vrai qu'on C'est tout gris Ah oui Il y a l'auberge ici Je me rappelle Ça c'était le poste frontière Des brigands Où ils avaient un croquoport Du coup Et après on s'était fait attraper Par des ours On avait donné Genre Plein de nourriture Pour qu'ils nous laissent passer Genre 15 morceaux de porc Je crois 15 morceaux de porc Il y a celui-là Drac Qui a été reconstruit Donc ça c'est bien Ça c'est bien Est-ce que tu as des quêtes ? Corsia Pas intéressant Par contre Je voudrais vraiment pouvoir Voir la carte En fait Le lieu Ça serait vachement utile Parce que me dire Les points cardinaux C'est bof Parce que bon Des fois il faut passer Des ponts Des fois il faut passer Des routes Voilà Ça m'aide pas énormément En fait Au final Mais bon Alors attendez Du coup C'est par là-bas Ouais Let's go C'est un truc C'est un truc Que j'aurais à changer Parce que honnêtement Les points cardinaux C'est à la limite Inutile De montrer Mais par contre Me montrer Où va être le lieu Avant que j'accepte Ça par contre Ça serait Ça c'est vraiment utile Alors est-ce qu'on passe Par là On peut passer par là On va pouvoir pêcher Aussi en même temps Il faut qu'elle augmente Elle On a 4000 de côté Dans la nouvelle zone Là on a des missions À faire Qui sont assez difficiles Parce que là C'est la zone Genre de fin de jeu Je crois Je crois que Gozenberg Non Grimir C'est quoi Qui est nouveau Dans la mise à jour Gozenberg Je ne sais plus Ce qu'ils avaient mis Je ne sais plus Mais ouais On va continuer L'Uderne On va continuer L'Uderne Oh putain Il est égal juste là On va passer par Les montagnes On va tout abandonner Ok Et bien abandonner Quoiqu'il y a encore De la lumière Je ne sais pas Si ça sert A quelque chose Que je suis en train De faire Attends Je vais passer par là Ça on l'avait inspecté Evidemment Ça on déconne C'est sérieux J'avais pas Ouais bah J'ai sûrement pas Cliqué sur le bon truc En fait Parce qu'on a mis Un piton Donc on est passé A côté Encore du dégât Critique Je vais voir Il y a beaucoup de gens Qui sont immunisés En fait Maintenant Genre toi T'as l'immunité À la fin de son tour Cette unité A 5% de chance D'obtenir Honnêtement 5% de chance C'est quand même Vachement bas Qu'est-ce que tu peux avoir Du coup On pourrait te mettre T'as 21% de critique Ça me suffit Qu'est-ce que tu peux te mettre Transport 100% Le prisonnier porteur Augmente ses capacités Transparent C'est pas un prisonnier Terreur Je suis bas Je tirerais bien le canif A la limite Parce qu'au final Oui non Mais les dégâts critiques C'est ce qu'il faut C'est ce qui nous fait gagner J'aime pas Baser mes points Sur le RNG En fait Après est-ce que c'est pas mieux Si c'est elle Qui fait des gros critiques J'en sais rien Je sais pas Non c'est comme ça C'est très bien comme ça Ah c'est pas là Qu'il y avait des sangliers Au niveau On va peut-être Pour finir Cet épisode On va peut-être Se préparer C'est-à-dire genre Récupérer des nouveaux sangliers Histoire d'en avoir Parce qu'on lui met en faisant Aspiquin Et je crois qu'on va devoir Le bouffer maintenant 73 Voilà Là ça nous parle Là ça nous parle Peut-être un peu trop abusé Ah non ça va Griller On va en faire 20 Et il nous en reste 25 Ça va C'est très bien On va faire les trucs qui restent Genre là Quand il en reste un On les fait Parfait Carcasse pas besoin Donc là on peut manger Un peu de tout Hop là nickel Parfait La carcasse C'est pour les cochons Les gens On fait 500 De solde à verser Putain Ouais On va faire faire attention Quand même Et ouais C'est parce qu'ils ont augmenté Donc maintenant La solde augmente aussi Ça je trouve ça Que c'est peut-être Un peu trop De Ça demande un peu trop En fait On a fait ce Nidra What Ah oui On l'avait fait Ça demande peut-être Un peu trop De Bon lui Ce Nidra Il est un peu Paumé Donc on va pas y aller Ça demande beaucoup D'argent quand même C'est tous les deux jours Ça va vite Enfin non Trois jours Ça va quand même assez vite On peut faire de l'argent Ah Ah Merde Ils sont que Niveau de Ok On est encore en fait Sur les bordures de Tiltren On n'est pas On n'est pas encore Même si ça dit mont Et tout ça On n'est pas On n'est pas Au niveau En fait On n'est pas Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Non 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 Ça va ? Merde. On va peut-être s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là quand même. Nickel, très bien. Il y a toute la graisse à vendre aussi. On va peut-être s'arrêter là et la prochaine fois, du coup, on est en... Ah, peut-être à chaque fois, j'oublie le nom de la région. Ben voilà, quoi. La région avec les zombies et tout ça, là. Ça, c'est cool. On a Will pour tout défoncer, là, les zombies. Ça, c'est cool. Il faut qu'on retourne à la ville où ils peuvent nous attaquer, là. Parce qu'on n'a pas fini entièrement. On a fini la quête, là-bas. On n'a pas fini entièrement la zone. Puis maintenant, on peut manger mieux, quoi. On va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois. Puis en plus, j'ai des choses à faire. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.